Le président Macky Sall va inaugurer cet après-midi la plus grande plateforme logistique de la sous-région, un investissement qui porte sur des flottes de camions qui viennent en un point dans les connectivités logistiques des projets du président Macky Sall et des projets sénégalais. Ces types de moyens logistiques permettent de soutenir les opérations industrielles dans l'excellence opérationnelle. Ils nous ont accompagnés déjà dans la réalisation de la phase 2 du TR. Ils nous ont aussi accompagnés ces flottes de camions pendant la phase aiguë de la crise de la concession portuaire l'année dernière pour pouvoir soutenir et apporter un appui au niveau des cargaisons conventionnelles, notamment le sucre, le blé, le riz qui venait donc en vrac. Ils sont aussi en un point avec le port d'Andayan, qui est un port en eau profonde dont les travaux engendrent énormément de mouvements de terre, mais aussi de déplacement des centaines de milliers d'enrochements. Quand on parle de plafond logistique, on est donc dans l'ingénierie aussi portuaire. Une délégation qui est venue par vol spécial de 130 investisseurs italiens qui sont intéressés sur les investissements des pôles portuaires sénégalais. Nous avons fait la présentation de la stratégie nationale portuaire, les opportunités d'investissements au niveau du port de Dakar et les trois ports principaux du Sénégal dans les trois prochaines années, notamment le port de Dakar, le port de Bagné-Sendou et le port de Dayane. Nous avons aussi étalé la présentation sur les ports secondaires, notamment le port de Dahonga, le port de Jigensor, le port de Kaulak et le port de Saint-Louis, pour ce qu'on peut appeler les ports maritimes ou fluvio-maritimes. Les investissements, c'est la remise à niveau des infrastructures portuaires. Les investissements, c'est appeler le secteur privé étranger et le secteur privé local à faire face aux besoins d'une forte intensité capitalistique pour tenir la comparaison par rapport à l'objectif d'un pôle portuaire, notamment un hub portuaire et maritime qui se trouve dans la vision du président Makissal. Nous avons aussi présenté les autres types de ports, les ports secs, le port sec de Tamba Kounda, pour lequel nous cherchons des investissements. C'est un port dimensionné financièrement à autour de 299 millions d'euros en deux phases. La première phase, c'est 100 millions d'euros. La deuxième phase, c'est 199 millions d'euros. C'est un port qui va constituer le premier lieu de rupture de charge vers le Mali et aussi vers les zones minières, donc c'est à Tamba Kounda, sur 30 hectares pour la première phase et 50 hectares pour la deuxième phase. Nous avons aussi présenté les opportunités d'investissement sur les autres types de ports qui sont sous tutelle du port autonome de Dakar, que lui confère le décret 323 du 21 février 2023, notamment les ports de pêche, les ports de plaisance et secs. Et nous avons indiqué aussi les opportunités qu'offrent ces terroirs, mais notamment un clin d'œil sérieux vers les plateformes pétrolières, parce que nous sommes aussi dans du domaine portuaire et maritime. Ces investisseurs vont faire tout à l'heure la visite du plan d'eau, constater de visite les réelles opportunités et les belles performances du port de Dakar, qui est aujourd'hui considérée par les gardes-côtes américaines, par les investisseurs, la place la plus sécure et la plus sûre de la sous-région, mais aussi la place qui absorbe le mieux les navires qui arrivent à Ké. Vous savez, au-delà que ce soit une nouvelle démarche du port, c'est une démarche qui est en ligne avec les stratégies du PAPE 3. On a indiqué dans nos récents développements, le PAPE 1 a consacré les efforts de l'État dans l'investissement porté par le public. Le président Matissal, avec sa vision du PAPE 1, a finalisé donc les plateformes structurelles d'investissement au Sénégal, à savoir les connectivités, les aéroports, les routes, les autoroutes. Maintenant, le PAPE 2 consacre l'invite du secteur privé à venir embarquer dans le plan Sénégal émergent à autour de 14 000 milliards que nous recherchons avec principalement du secteur privé étranger et du secteur privé local. Et en ce sens, le Sénégal a consacré la loi PPP, qui est déjà votée, c'est la loi du partenariat public-privé. Les investissements qui doivent porter l'élan de l'émergence, c'est des investissements à haute intensité capitalistique, qui ne doivent pas dépendre des projets de l'État. C'est pourquoi le port autonome de Dakar, pour rester en ligne avec la vision du président, s'ouvre au monde du privé, s'ouvre au monde des finances, s'ouvre au monde de la technologie et des compétences pour pouvoir porter dans les meilleurs délais ses ambitions en termes d'investissement. C'est pourquoi nous sommes visités régulièrement par des investisseurs qui sont intéressés par les pôles portuaires du Sénégal. Oui, je pense que le secteur privé local a démontré, on l'a indiqué tout à l'heure, déjà c'est le plus amakissal qui a consacré à travers les réformes nécessaires. On parle des 16 chantiers de réformes pour inviter le secteur privé local à embarquer sur des investissements lourds, des investissements à haute intensité technologique et capitalistique de notre secteur privé. Les réformes ont ouvert des couloirs de partenariats entre le secteur privé local et le secteur privé étranger. C'est ce qu'on appelle le contenu local. Ce contenu local consacre l'embarquement, consacre aussi l'enrôlement du secteur privé local en matière d'investissement de haute intensité capitalistique et de haute intensité technologique. C'est pourquoi l'État du Sénégal favorise principalement la co-traitance que la sous-traitance en consacrant deux chapitres essentiels, transfert de technologie et transfert de compétences. C'est pourquoi nous voyons régulièrement le secteur privé sénégalais porter et rester en avant par rapport aux investissements. Vous êtes satisfait ? Absolument, on est entièrement satisfait. C'est l'exemple du port de Barney-Saint-Loup qui est porté donc par un privé sénégalais. C'est l'exemple des concessions. Dakar Terminal est porté par des privés sénégalais. SSB est porté par des privés sénégalais. Donc c'est le privé sénégalais qui redonne sa dignité dans le secteur portuaire et marini. Je pense qu'il est important de comprendre. Le rôle du port, c'est d'assurer sa mission de régulation. Nous sommes dans un secteur de souveraineté économique du port port de Dakar. L'année dernière, on avait des problèmes de congestion. Les navires n'arrivaient pas à poster à quai. Ce problème est réglé. On n'a plus de congestion maritime. Il y a un bras de fer entre les opérateurs économiques, à savoir les lignes maritimes, les manutentionnaires qui sont d'IPUOL et aussi les collectifs, à savoir les commerçants, les transitaires et les transporteurs. Ce bras de fer doit être régulé par l'autorité portuaire en situant les responsabilités, mais surtout en apportant un soutien dans la fluidité. Nous avons une congestion terrestre. Nous sommes en train de décharger le terminal à contenu qui était rempli à hauteur de 98%. Aujourd'hui, on est à 82%. C'est le niveau de performance jamais atteint depuis plus de 26 mois au port. Les discussions sont en cours. Le port fonctionne. D'ailleurs, les collectifs m'avaient apporté un démenti sérieux sur le sujet. Nous travaillons de manière sereine. Aujourd'hui, le terminal à conteneurs a retrouvé son niveau de capacité nominale, à savoir 82%. Et le travail continue. Les performances du port depuis 12 mois ont démontré que c'était possible d'apporter des solutions. C'était des solutions simples qui sont assises sur une intelligence logistique, organisationnelle et la transparence dans la gestion afin de ce qui est la responsabilité en cas de goulot d'étrangula.